Amadou Gonkoulibaly encore dans les cœurs des Ivoiriens. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan a abrité une cérémonie d'hommage en sa mémoire, quatre ans après son décès. En 2021, lorsque nous avons lancé l'Institut Amadou Gonkoulibaly, nous avions deux objectifs. D'abord, pérenniser l'œuvre d'Amadou Gonkoulibaly à travers les valeurs qu'il a incarnées. Inculquer ces valeurs à une génération de jeunes dans notre pays. Mais surtout faire en sorte que ces jeunes constituent la relève de demain au niveau du leadership politique. Un institut de formation politique porte le nom de l'ancien Premier ministre. Pour l'occasion, des certificats de fin de formation ont été octroyés aux 58 membres de la troisième promotion sortante de ce Temple du Savoir. Familles éplorées, militants du RHDP y ont apporté leur soutien. Cet institut est un instrument privilégié pour la formation de l'Ivoirien nouveau. Il enseigne aux jeunes les valeurs essentielles, que sont la probité, la loyauté, le travail, l'intégrité, qui sont le fondement de ce concept. Aujourd'hui, nous célébrons la réussite de 58 jeunes auditeurs issus de la troisième promotion de ce programme qui reçoivent leur certificat après avoir brièvement complété un parcours de six mois. Ils sont désormais équipés des compétences et des connaissances nécessaires pour devenir les leaders de demain, porteurs d'une valeur d'excellence, de dévouement et de services publics incarnés par feu Amadougon Koulibaly. Pour rappel, l'Institut de formation politique Amadougon Koulibaly pour cette année a présenté 60 places pour 1 500 postulants qui viennent de toute la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada